Qu'est-ce que le Tai Chi ? Donc, qu'est-ce que le Tai Chi ? Le Tai Chi, c'est une discipline corps-esprit, au même titre que le Yoga. L'un ne va pas sans l'autre. Le Tai Chi n'est pas si ancien que ça. Il a 200 ou 300 ans maximum. Il trouve son origine en Chine. Au départ, c'était des moines taoïstes qui, pour s'exercer aux arts martiaux, au Kung Fu, parce que le Tai Chi a une base martiale qui est le Kung Fu. Ces moines, pour s'entraîner au Kung Fu, en toute discrétion, ont développé les exercices de Tai Chi. Les exercices de Tai Chi sont basés sur les principes du taoïsme, donc évidemment que tout le monde connaît le Yin et le Yang, et aussi basés sur les exercices de Qi Gong. Le Qi Gong étant une des sept disciplines de la médecine traditionnelle chinoise. Le Qi Gong est beaucoup plus ancien que le Tai Chi. C'est un art millénaire. Maintenant, pour vous parler de mon école et des différents styles. Le style le plus connu est le style Yang, rien à voir avec le Yin et le Yang. Yang étant le nom de la famille Yang qui a développé ce style-là. Un autre grand style très connu est le style Chen. Dans mon école, qui est l'école de l'art du Qi, qui est l'école de la voie intérieure, qui a été fondée par Vladis Stevanovich il y a 30 ans en Belgique, on pratique des exercices de Qi Gong, on pratique aussi des exercices de méditation, de relaxation, et on pratique les formes. Alors il y a la forme des 24 postures, la forme des débutants qui dure 12 minutes. C'est ce que je fais avec mes élèves chez Equilibrez-vous. Ça s'appelle aussi la forme de Pékin parce qu'elle a été remise à l'honneur par Mao Zetong au moment de la révolution culturelle en Chine. Et c'est une forme de style Yang. Ensuite il y a la forme des 108 postures qui dure 45 minutes, qui est aussi une forme de style Yang. Et puis il y a la forme des 127 postures qui dure une heure quart je pense, et qui elle est de style Chen. Alors ce que je vais vous présenter au cours de ces petites capsules vidéo, ce ne sont pas les formes, mais ce sont les principes de base, avec la position du cavalier, le Tan Tian, l'écoute des mains, l'ouverture, la fermeture, et ce qu'on appelle les 11 exercices de santé chinois, un par un, un par capsule, peut-être même il faudra deux capsules pour certains d'entre eux qui sont un petit peu plus longs et plus compliqués à expliquer. On écarte les pieds. L'écartement entre les pieds est de la même largeur que l'écartement des épaules. Les genoux sont légèrement pliés. Les pieds sont parallèles. Les genoux sont au-dessus des pieds. Donc ne pas laisser tomber les genoux comme ça vers l'intérieur. Forcer les genoux au-dessus de la pointe des pieds. Ça veut dire que le pied est tout à fait en contact avec le sol, mais avec un appui légèrement plus important sur l'extérieur du pied. Je bascule le bassin en avant, comme si je voulais venir m'asseoir ici entre mes deux talons. Les épaules sont basses, les coudes tombent, les poignets tombent, les mains tombent. La tête est tirée vers le plafond par un fil invisible de profil. Les genoux sont légèrement pliés. Le bassin est basculé vers l'avant, comme pour venir s'asseoir entre les talons. Les épaules sont basses. Et le fil invisible est plutôt situé à l'arrière du crâne. Ce qui fait que le menton plonge légèrement vers l'avant, de quelques millimètres. C'est une position de repos qui doit être confortable, qui peut être tenue pendant de longues minutes. Les coudes sont soutenus, avec la possibilité ici de passer une main en dessous de chaque aisselle. Et malgré tout, les épaules restent détendues. Et le bout des doigts pointe vers le sol. Voilà, ceci est ce qu'on appelle la position du cavalier, qui est la position de départ de nombreux exercices. Je prends la position du cavalier qui a été décrite dans la vidéo précédente. Pied parallèle, écartement de la largeur des épaules, genoux au-dessus des pieds, bassin basculé, dos droit, tête tirée par l'arrière, menton légèrement en avant. Et je mets les mains derrière le dos. Je tire le cou en avant, tout droit, et je ramène en arrière. Tirez le cou en avant, ramenez en arrière. Je vous montre de profil. Tirez en avant, ramenez en arrière. Tirez en avant, ramenez en arrière. En avant, je tire bien, pas de problème. En arrière par contre, je veille à ne pas exagérer pour ne pas venir crisper ici le cou et les épaules qui seraient tout à fait contre-productifs par rapport à ce qu'on veut faire. Tirez en avant, ramenez en arrière. Inspire et expire. Inspire et expire. Alors, ce qu'on veut mettre en avant avec cet exercice, c'est la présence de ce que l'on appelle le Tan Tian, ou le centre de gravité du corps, qui se situe ici. Alors, ou trois doigts, trois ou quatre doigts en dessous du nombril. Donc, au niveau du nombril, je place les doigts et j'arrive ici. Dans les abdominaux, mais ça c'est juste pour le situer de manière anatomique. Donc, je pousse le menton en avant, je ramène en arrière, je pousse le menton en avant, je ramène en arrière, en expirant. Ce qui fait que, vu la position du cavalier avec le bassin basculé, vous pouvez sentir qu'au moment où on ramène en arrière, il y a une contraction ici sous les doigts, au niveau du centre de gravité du corps. C'est donc un exercice de mise en évidence de cette zone que l'on appelle le Tan Tian. On continue. Alors, si vous ne le sentez pas, ce qui est normal quand on débute, sinon ça s'installe tout de suite quand on a l'habitude, vous le forcez. Forcez ici, là, une contraction des abdominaux au moment où vous reculez le menton. Vous faites exprès de serrer toute la zone. Donc, pour parler un petit peu de ce centre, de ce Tan Tian, pour les Orientaux, c'est le centre du corps. Pour les Occidentaux, pour nous, le cœur, l'élément vital de notre corps, c'est le cœur. Pour eux, c'est ici. Donc, Tan Tian en chinois, Ara, chez les Indiens, quand on dit se faire Ara Kiri, c'est de cette zone-là qu'il s'agit. Position du cavalier, pied parallèle, genou au-dessus des pieds, bassin basculé, Tan Tian tenu, épaules basses. Les mains. Donc, j'écarte les doigts. Si je fais plus lentement, ça fait hop, 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 hop. Voilà. Je referme, je referme, je referme, je referme et je replie les pouces. J'ouvre les pouces. Je referme, je referme, je referme, je referme, je referme les pouces. Toujours les pouces à l'extérieur. Quand je fais ça rapidement, Tan Tian tenu, détendre, détendre. Ça, je peux le faire trois fois. Ici, je vais m'arrêter maintenant. Lâchez, lâchez. Ces mains. En position de gueule du tigre. Voilà. Je montre de profil. C'est tout à fait détendu. C'est ce qu'on appelle la gueule du tigre. Voilà. Elles sont là comme ça. Ces mains sont des antennes. Elles me permettent de voir, d'entendre, de sentir tout ce qui se passe autour de moi. Après cet exercice là qu'on vient de faire. Elles sont bien sensibles. Elles picotent. Donc, le centre de la paume est particulièrement sensible. C'est ce qu'on appelle le palais des œuvres. Et au bout de cette paume, il y a cinq doigts qui eux-mêmes sont particulièrement sensibles. Alors, je peux, dans cette position du cavalier, amener les mains l'une au-dessus de l'autre. Suffisamment prêts. Et je les fais se parler. Je dois sentir une résistance comme ça. Un espace entre mes deux mains. qui fait qu'on n'a pas envie de les coller l'une à l'autre. Mais on n'a pas non plus envie de les écarter. Et je change. Comme si j'avais une balle entre les mains. Une balle que je ne veux pas lâcher. Voilà. Donc, j'ai cette balle, cette boule entre les mains qui est là, qui est bien présente. Et les deux mains restent en contact l'une avec l'autre. Et ne se lâchent pas. Donc, les mains sont importantes dans tous les exercices. Ouverture et fermeture. Chacun des exercices que je vais vous présenter maintenant, commence par une ouverture et se termine par une fermeture. Je démarre dans une position cavalier, mais les pieds sont joints. Je mets tout le poids du corps sur la jambe droite. Ce qui fait que je peux soulever mon pied gauche. Il ne touche plus le sol. Puis, je déplace mon pied gauche sur le côté. Je transfère du poids du corps au milieu. Repoussez le sol avec les deux pieds. Je suis dans la position du cavalier. Encore. Les pieds sont joints, mais pas tout à fait. Parce qu'il faut garder un certain confort. Ça ne doit pas être désagréable au niveau de l'équilibre. Je plie. Je mets tout le poids du corps sur la jambe droite. Je déplace le pied gauche sur le côté. Et je repousse le sol avec mes deux pieds. Ceci, c'est l'ouverture qui précède chacun des exercices. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les mains ? Poids du corps sur la jambe droite. Les mains sont soulevées par les poignets. En gueule du tigre. Et elles redescendent par les poignets. Alors, on va faire ça quelques fois. Soulevez les mains par les poignets. J'arrive ici au niveau du coeur. Redescendre. Devant le tantien. Au niveau du ventre. Encore. Soulevez les mains par les poignets. Redescendre les mains par les poignets. C'est comme si les mains étaient tirées ici par un fil. Voilà. Ici, là, comme ça, par un fil pour monter. Et pour redescendre, tirer par un fil pour redescendre. Encore. Donc ici, là. Comme si elles étaient tirées par un fil pour redescendre. On montre l'ouverture une dernière fois. Les pieds sont joints. Transfert du poids du corps sur la jambe droite. Soulevez les mains par les poignets. Redescendre les mains par l'épaule. Ceci, c'est l'ouverture. Je le montre de dos. Pliez les jambes. Tout le poids du corps sur la jambe droite. Déplacement de la jambe gauche sur le côté. Poussez sur les deux pieds. Se redresser. Comme chaque exercice commence par une ouverture. Chaque exercice se termine par une fermeture. Je commence par ouvrir pour remontrer l'ouverture. Poids du corps sur la jambe droite. Déplacer le pied gauche. Repousser le sol. Quand j'ai terminé mes exercices, je suis là. Qu'est-ce que je fais ? J'écarte les mains. Je ramène les mains au niveau du coeur. Je joins les pieds. Et je remonte. Encore. Je suis ici. Position du cavalier. Les mains sont devant le Tantien. Poids du corps sur la jambe gauche. Je ramène le pied droit. Les mains se referment au niveau du coeur. Et je repousse mes deux pieds. Et je descends les mains devant le ventre. Devant le Tantien. Les coudes sont tenues. Encore. Ici, position cavalier. Tout le poids du corps sur la jambe gauche. Prendre tout ce qu'il y a autour de nous avec les mains. Ramener au niveau du coeur. Et redescendre symboliquement tout ce qu'on a ramené au niveau du coeur. Vers le Tantien. Ça c'est la fermeture. Et quand la fermeture est terminée. On ne s'arrête pas tout de suite. On prend quelques instants. Pour avoir le ressenti dans les mains et dans tout le corps de ce qui vient de se passer. Donc c'est une façon de rassembler l'énergie et de ramener toute l'énergie à l'intérieur de soi. Donc quand je suis là. Donc symboliquement qu'est-ce que je fais là ? Je me recentre. Je regroupe le tout. Et avec mes mains, je ramène toute l'énergie au niveau du coeur. Et puis du coeur. Vers le Tantien. Et je prends quelques instants pour ressentir les bienfaits. Donc les doigts picotent très fort. Les mains sont très sensibles. Et aussi ce transfert du poids du corps. Je voulais faire une capsule rien que sur le transfert du poids du corps. Parce que c'est la base de tous les exercices qui vont suivre. Je démarre les pieds joints. Bassin basculé vers l'avant. Ouverture tout le poids du corps sur la jambe droite. Soulevez les mains sur l'inspiration. Repoussez le sol. Je vais porter le poids du corps sur la jambe gauche. Je vais pousser sur le pied droit. Et je porte le poids du corps sur la jambe gauche. Donc à ce stade-ci, je peux soulever complètement la jambe droite. Tout le poids du corps est sur la jambe gauche. Pour passer de l'autre côté, je fais l'inverse. Je pousse sur la jambe gauche. Je pousse sur la jambe gauche. Et j'amène tout le poids du corps sur la jambe droite. Encore. Poussez le sol. Ça monte dans la jambe. Ça monte dans la jambe. Ça vient ici au niveau du ventre. Et ça redescend dans l'autre jambe. Je récupère tout le poids dans l'autre pied. Et poussez. Poussez. Récupérez. Poussez. Récupérez. Poussez. Je pousse dans le pied gauche. Je récupère jusque là derrière où il y a mon fil. Et je redescends dans le pied droit. Poussez dans le pied droit. Jusqu'au sommet du crâne. Et puis laissez retomber dans le pied gauche. Poussez dans le pied gauche. Jusqu'au sommet du crâne. Récupérez dans le pied droit. Alors le but de l'exercice n'est pas de faire en haut, en bas, en haut, en bas. J'essaie de rester le plus possible au même niveau. Je pousse dans le pied droit. Je récupère au sommet du crâne. Mais ça ne monte presque pas. Et j'arrive dans le pied gauche. Poussez dans le pied gauche. Poussez dans le pied gauche. Récupérez au sommet du crâne. Et j'arrive dans le pied droit. Donc ça c'est la base de tous ces exercices qui vont suivre. Donc si j'ai un axe, ici, l'axe reste droit. L'axe se déplace parallèlement. Donc si ceci est mon axe, l'axe se déplace parallèlement. Donc je ne fais pas ça. Je ne fais pas comme ça le métronome. Je ne fais pas le balancier. Je reste bien droit. Comment est-ce que je fais pour rester droit ? A partir du moment où je pousse dans une jambe, je récupère dans l'autre jambe. Tout le poids dans cette jambe-là, c'est ce qui m'empêche de partir sur le côté. Encore. Poussez. Tirez le sommet du crâne. Récupérez dans l'autre jambe. Poussez. Sommet du crâne. Récupérez dans l'autre jambe. Voilà. Je vous présente l'exercice numéro 3. Ouverture. Tout le poids du corps sur la jambe droite. Et là, je pivote le bassin dans la diagonale. Comme il n'y a aucune tension dans cette jambe, le pied tourne avec le bassin. Je tourne le bassin dans la diagonale. Toute la jambe suit. Je reviens de face. Transfert du poids du corps sur la jambe gauche. Tournez le bassin dans la diagonale. Tournez la jambe suit. Transfert du poids du corps. Pivotez le bassin. Parce qu'il n'y a aucun poids dans cette jambe-là, je peux monter la jambe. Et je suis parfaitement droite ici dans mon axe. Je pivote. Poids du corps de l'autre côté. Bassin dans la diagonale. Ici. Comme si je venais m'asseoir sur la jambe du sol. Et je peux soulever l'autre jambe. Pour m'aider au niveau de l'équilibre, je place les mains ici de part et d'autre. Et je vais prendre appui sur ces mains. Comme si elles étaient appuyées là sur des cannes, par exemple. Donc, tout le poids du corps d'un côté. Pivote. Ici, je me sers de cette main-là pour l'équilibre. Et je vais venir là, soulever le genou. Et le reposer. Poids du corps de l'autre côté. Pivote bassin dans la diagonale. Je m'appuie sur cette main pour l'équilibre. Et je soulève le genou. Et je le repose. Poids du corps de l'autre côté. Pivote le bassin dans la diagonale. Soulève le genou. Reposez. Et l'exercice complet maintenant. Pivotez le bassin. Soulevez le genou. Coup de pied. Reposez. Pivotez le bassin. Soulevez le genou. Coup de pied. Reposez. C'est comme si j'avais un fil dans ma main. Là, je soulève comme s'il y avait un fil invisible. Hop. Hop. Et je repose. Et soulevez le genou. Hop. Hop. Reposez. Il faut avoir les jambes fléchies. pour avoir le centre de gravité le plus proche possible du sol. Et il faut bien rester dans son axe. Et c'est bien dans un exercice de transfert du poids du corps. Ici. Et. Fermez. Sous-titrage FR ?